Bonjour tout le monde bienvenue sur cette deuxième séance pour le cours Windows où nous allons passer par une étape très simple qu'il s'agit de l'installation de l'OS de Microsoft une étape qui n'est pas très compliqué surtout aujourd'hui c'était peut-être un peu plus complexe sur les anciennes versions de Windows mais c'est quand même très très bien facilité aujourd'hui mais je vous donnerai quelques petites astuces ou quelques petits détails en tout cas au cours de l'installation que nous allons faire et nous n'allons pas faire n'importe quelle installation puisque nous allons travailler dans un environnement virtualisé alors si vous avez déjà suivi ma formation sur Linux vous savez de quoi je parle puisque j'ai fait exactement la même chose pour le cours Linux c'est à dire l'installation d'une distribution virtualisée pour éviter en fait toute installation on va dire en dur sur le disque que vous avez sur votre machine donc voilà comment que ça va se passer au lieu d'avoir l'installation de votre système directement sur votre disque au risque par exemple de supprimer des données que vous avez déjà ou votre installation actuelle on peut supposer ça vous allez en fait avoir un fichier d'accord donc sur votre disque dur réel ça y'a pas de souci et ce fichier va représenter en fait un disque dur virtuel pour l'installation du système virtualisé donc en gros tout ce que vous allez faire sur votre système virtualisé se passera dans ce fichier l'avantage là comme il s'agit d'un fichier si jamais il vous fait il vous arrive un problème sur cette os virtualisé vous pourrez sans problème le réinstaller sans on va dire avoir cassé à votre système que vous utilisez au quotidien et mieux si vous avez besoin de faire certaines manipulations qui sont peut-être voilà un peu hasardeuse vous pourrez toujours copier ce fichier comme ça si vous si vous en fait vous entraînez la corruption de votre système vous pourrez restaurer le fichier vous aviez sauvegarder et ça remettra le système tel quel donc c'est pas mal davantage surtout quand on est là pour apprendre alors je sais qu'il ya beaucoup plus de gens sur sur la chaîne qui ne connaissaient pas d'accord ou qui ont dû apprendre à utiliser un système comme nous linux il ya forcément plus de gens parmi vous qui connaissent déjà windows et donc beaucoup moins qui n'auront jamais touché à ce système là ça paraît évident mais pour autant par rapport à tout ce que nous allons voir sur le cours il ya certainement des choses qui ne seront pas connues pour la plupart d'entre vous ce que vous avez déjà du windows préinstallé quand vous achetez un ordinateur généralement et ça vous permettra comme ça de choper pas mal de choses intéressantes et d'astuces pour la suite alors d'abord on va récupérer un iso d'accord donc officiel directement sur le site de microsoft donc à aucun problème de récupérer un iso ce que ce qui fait foi en fait au niveau de l'acquisition d'une donc de bas du système en fait c'est une licence d'accord c'est la licence qui est payante vous pouvez trouver d'ailleurs des licences pas forcément très cher sur internet qui sont bien évidemment légal officiel il n'y a pas de souci pour ça mais voilà vous n'êtes pas obligé de passer par par certains revendeurs qui vont même des fois gonfler le prix plus cher que ce que que ce qu'était le prix conseillé de vente pour la licence windows 10 donc on va bien évidemment installer windows 10 et le site de microsoft donc avec le lien où je peux chercher à en télécharger windows 10 ou ou simplement media creation tool d'accord pour chercher ces termes là et vous retomberez sur la page où je me trouve ici cette page va permettre donc de récupérer un petit outil de téléchargement directement d'une image d'accord donc c'est un fichier au format iso de windows 10 et notamment de la dernière de la version actuelle d'accord de la version la plus à jour proposée alors vous récupérez directement ça et moi je l'ai fait pour gagner du temps au niveau de la vidéo vous obtiendrez du coup ce type de d'exécutable ici d'accord partie de là vous allez exécuter ce programme donc sur votre système présent alors je précise comme il s'agit d'un exécutable vous êtes obligé d'utiliser ce logiciel depuis un windows d'accord si vous êtes sur un linux vous ne pourrez pas faire ça donc il faudra télécharger l'iso depuis un windows et après éventuellement transférer sur autre chose parce que vous pourrez bien évidemment sur un linux installer virtuellement une distribution un système windows il n'y a pas de problème là dessus on va ici donc là ça va vous démarrer bon simplement le logiciel ça vous faire préparation de quelques éléments et vous allez voir pourquoi en fait puisque vous allez pouvoir choisir un petit peu le type d'accord de d'iso à télécharger en fonction de l'architecture de votre système et tout ça donc là il y a évidemment tous les termes du contrat contrat alors je sais que je le dis quand même de temps en temps mais c'est pas fait pour être joli d'accord encore une fois avant d'utiliser n'importe quel programme mode même si c'est assez casse-pieds parce qu'il ya beaucoup beaucoup de lignes que c'est pas spécialement le genre de truc très intéressant à faire et que souvent on est pressé on a envie d'installer son système prenez le temps si vous l'avez jamais fait au moins une fois dans votre vie de lire les termes du contrat vous sachiez un petit peu ce qu'il en retourne que ce soit c'est pour windows ou pour n'importe quel autre logiciel d'ailleurs voilà pas été étonné d'ailleurs par la suite de certaines actions certaines choses qui se passent sur votre système parce que ben en fait vous n'avez pas pris la peine de lire ce contrat là donc moi bon ça fait un délustre et plusieurs fois que je l'ai lu à chaque version de nouvelle version de windows donc on accepte ou on refuse si on refuse on n'installe pas windows tout simplement c'est aussi simple que ça et partir de là on va pouvoir donc sélectionner quelques options pour en fait avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé au niveau de l'iso à récupérer alors j'ai évidemment aussi déjà téléchargé l'iso pour gagner du temps sur la vidéo sinon sachant que je suis pas non plus en fibre mais en adsl enfin vdsl ça aurait pris un petit peu de temps quand même donc il prépare quelques éléments aussi pour nous permettre d'avoir les différentes options dont je vous parlais on voit déjà ça va prendre un petit peu de temps aussi en fonction moi l'iso j'ai récupéré ici directement ici donc c'est la version 1903 l'update 1903 ce sera peut-être différent évidemment si vous voyez cette que vous suivez cette vidéo dans six mois dans un an et bien vous aurez peut-être une nouvelle version de windows d'ici là donc il faudra faire en fonction là on choisit bien créer un support d'installation d'accord donc ça va créer en fait un fichier iso qui pourrait être par la suite si vous voulez d'ailleurs si vous voulez l'installer en physique à votre windows le mettre sur un dvd ou sur une clé usb pour faire une installation réelle en fait pas en virtuel mais nous on va simplement bon déjà récupérer l'iso comme ça ici alors généralement il met des options recommandées parce qu'il se base sur le windows que j'ai actuellement mais à vous de vérifier donc en décochant notamment la langue que vous voulez pour le système alors bravo le logiciel qui galère un peu avec son menu voilà c'est mieux donc vous choisissez la bonne langue vous choisissez évidemment l'édition windows 10 normale d'accord donc c'est la version pro d'accord c'est des fois vous pouvez avoir la version famille haute mais tout dépend en fait évidemment de comment dire de la licence que vous avez déjà en partie du principe que vous lancez ce programme de toute façon sur votre windows logiquement il va détecter la licence qui est déjà activée sur votre windows qui était peut-être préinstallé d'ailleurs sur votre ordinateur et si vous aviez par exemple un windows famille et bien il va vous proposer l'édition familiale puisque vous avez une petite licence pour la version familiale et pas pour la version pro donc ce serait dommage de ne pas pouvoir activer votre windows parce que vous n'aviez pas la bonne version et l'architecture alors tout va dépendre vous avez donc soit le choix entre les deux ou alors vous pouvez faire un iso qui proposera à l'installation un choix parmi les deux architectures en gros si vous avez un ordinateur assez ancien qui n'est équipé que de 3 à 4 gigas de ram d'accord donc vieux processeurs c'est a priori du 32 bits dans le doute de toute façon autant prendre du 32 bits ça fonctionnera à tous les coups si vous avez un pc plus récent dual boue dual core ou voire plus 8 plus de 4 gigas de ram etc c'est a priori du 64 bits donc on passe là dessus maintenant il ya aussi un point à prendre en compte alors moi bon dans mon cas je prends ta sens enfin je vais mettre 64 puisque toute façon c'est ça ensuite on fait suivant et en gros après vous choisissez fichier iso d'accord suivant et là il va en fait vous télécharger d'accord directement le fichier d'accord nous voyez ça fait un windows point iso donc moi je l'ai déjà récupéré donc je vais pas le faire et après vous aurez une interface qui vous dira que le téléchargement est terminé donc on va vous montrer le chargement du téléchargement du fichier et ensuite vous pourrez fermer tout simplement l'interface de du media creation tool et vous aurez récupéré directement votre fichier alors maintenant il ya un autre un autre point très important parce que ça c'est une question souvent qui revient et qui était déjà revenu pour linux aussi c'est au niveau de votre processeur est ce qu'il prend en charge la virtualisation en gros vous allez pouvoir vérifier alors ça c'est à vous de voir il ya plein de logiciels pour le vérifier vous avez un sur le site de intel vous avez des un détecteur d'accord directement sur site d'intel si vous avez un processeur intel ou alors un détecteur au niveau du site d'amd pour un processeur amd et de vérifier si bas tout simplement les instructions de virtualisation donc vt ou amd v d'accord ça porte ses noms comme ça est compatible d'accord donc que généralement vous avez une interface ou qui détecte en fait l'élément donc vous avez une ligne qui parle de la virtualisation et ça mais yes no en fonction bah voilà que vous l'avez ou pas et si vous l'avez il est possible qu'au niveau de votre système ce ne soit pas activé donc ça je peux pas vous montrer en vidéo malheureusement parce qu'il faudra accéder au bio c'est en étant sur le bio je peux pas enregistrer mon écran donc c'est un petit peu compliqué et je me vois mal vous faire une vidéo avec mon téléphone enfin bref ce serait pas propre du tout donc il faut dans tous les cas vérifier que vous avez les instructions de virtualisation si elles ne sont pas disponibles sur votre processeur donc notamment si vous avez un processeur assez ancien sur les processeurs de il ya quelques années de maintenant les récents c'est généralement pris en charge sur tous à moins d'avoir acheté un processeur à 50 euros et encore donc logiquement vous l'avez pour maintenant mais sur une vieille machine c'est pas forcément voilà dit que vous que vous l'ayez si vous ne l'avez pas dans tous les cas ou alors si vous ne savez pas que vous n'avez pas envie de chercher prenez la version 32 8 de windows d'accord au moins ça passera en tous les cas mais vous aurez moins de fonctionnalités il ya certaines choses qui pour vous pourrez déjà pas utiliser un système 64 bits déjà et il ya certaines choses que vous ne pourrez pas forcément virtualiser mais ça vous posera pas de problème en tout cas vous pour ce que vous allez faire en fait au cours de cette formation donc ya pas de problème là dessus donc moi ce que je recommande si vous voulez pas vous prendre la tête vous prenez la version 32 bits de windows 10 on est sûr qu'au moins là il y aura pas de problème vous viendrez pas en commentaire me dire bah ça ne marche pas tout ça parce que vous saviez pas si vous savez pas vous savez pas ce qui est voilà en quoi consistent les instructions de virtualisation prenez la 32 bits si vous savez et vous êtes capable de le vérifier prenez évidemment la version qui va bien en fonction et cette option d'instruction de virtualisation donc c'est un système en fait c'est à activer au niveau de votre bios donc pareil si vous savez faire tant mieux si vous ne savez pas vous laissez la version 32 bits ce sera très bien et ça fonctionnera chez tout le monde voilà pour ça donc de façon si vraiment vous êtes bloqué sur quelque chose vous venez en commentaire de cette vidéo vous me dites et je viendrai vous aider bien évidemment comme je fais habituellement maintenant il nous faut un logiciel d'accord un logiciel pour pouvoir virtualiser donc on va utiliser notamment virtualbox pareil il en existe plein mais de façon si vous en connaissez d'autres c'est que vous savez déjà virtualiser un système dont je vais rien vous apprendre de nouveau mais pour ceux qui pour qui c'est tout nouveau vous pouvez aller donc sur le site virtualbox point org qui est marqué ici et on va aller dans la section directement download d'accord pour récupérer la bonne version vous avez les différentes versions disponibles ici alors sur les distributions linux depuis les paquets ou les dépôts officiels vous devez pouvoir en ligne de commande récupérer directement virtualbox vous avez même pas besoin de vous embêter de passer par là mais en tout cas voilà pour windows vous pouvez récupérer directement le fichier d'exécutable ici une fois que c'est fait on installe logiciel pareil je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est très très simple surtout sur windows on fait suivant suivant est installé terminé sur linux c'est 600 lignes de commande ça va s'installer tout seul se paramétrer tout seul et ce sera bon parti de là vous aurez donc votre iso donc ça vous n'aurez plus besoin d'ailleurs un média creation tool une fois que votre iso est récupéré donc l'iso de windows 10 et virtualbox installé donc on va pouvoir l'exécuter et c'est là que du coup tout va se faire au niveau de l'installation parti d'ici on a une interface donc très très bon moi j'ai déjà des systèmes virtualisés qui sont déjà installés un notamment celui bas du cours linux pour ceux que ça intéresse si vous voulez découvrir ce système que vous voulez que vous ne le connaissez pas vous pouvez avoir un petit peu le cours gnu linux si ça vous intéresse sur la chaîne partie de l'homme ce qu'on va faire on va faire un clic alors pendant ça même pas un clic ici c'est nouveau ici il n'y a pas de clic droit vous mettez un nombre vous voulez donc moi je vais mettre formation windows parce que ça servira justement pour ça et quand le cours sera terminé et bien on supprimera ce système virtuel vous pouvez choisir éventuellement le chemin de la machine c'est à dire du fameux fichier d'accord vous allez en fait avoir un simple répertoire qui contiendra notamment un fichier qui représentera comme je vous disais votre disque d'accord votre disque ici windows donc c'est tout simple d'accord vous pourrez du coup faire des copies de ce fichier si à un moment donné vous avez besoin de transporter votre machine virtuelle sur un autre pc parce que vous partez en vacances ou autre vous pouvez faire une copie de tout ça vous installez virtualbox sur votre ordinateur vous n'avez plus qu'à lier votre votre fichier la virtuelle à votre autre installation de virtualbox et vous pouvez directement démarrer dessus vous retrouver le système tel qu'il était etc donc c'est vraiment très pratique la virtualisation et en plus de ça si vous faites des erreurs ou autres vous avez toujours moyen de restaurer le système sans devoir tout réinstaller tout reformater puisque c'est un simple fichier donc là généralement donc moi je vais laisser par défaut on peut éventuellement choisir ça ça c'est pour avoir des paramétrages par défaut mais on va choisir manuellement on va faire ça bien et on va voir ils proposent windows 10 oui donc moi c'était une 64 bits pour le coup donc simplement si vous mettez 32 64 il va régler en fait déjà au départ la quantité de mémoire vive qu'il a besoin ou autre d'accord mais ça peut de façon de se régler donc si vous mettez pas forcément les bonnes infos là c'est pas très très gênant on va faire ça donc moi comme j'ai 32 gigas de mémoire sur mon ordinateur je vais mettre on va mettre combien 8192 ce sera bien donc ça correspond à 8 gigas vous pouvez mettre ce que vous voulez pouvez bouger avec la jauge peu importe nous on va mettre 8 gigas ce sera suffisant pour ce qu'on en fera en tout cas ensuite créer un disque donc ça on va laisser d'accord créer un disque dur virtuel maintenant c'est ce qu'on veut faire pour le coup on crée on va laisser le format de fichier pour virtualbox donc c'est le format vd pour ceux qui se posent la question qu'on va laisser par défaut et dynamiquement alloué en gros ça veut dire que si on veut dire qu'on veut on veut créer un espace d'accord imaginons un disque virtuel de 150 gigas quand vous allez installer windows il va pas tout de suite faire un fichier de 150 gigas d'espace pris sur votre disque physique c'est il prendra la taille qu'il faut pour l'installation de windows et il pourra grossir d'accord ce disque virtuel jusqu'à 150 gigas donc là faut pas se tromper si vous prenez trop petit mais déjà vous allez très très vite être limité vous ne pourrez plus rien installer sur votre système et si vous prenez trop gros bas vous allez en fait vous pourriez avoir un windows du coup énorme surtout si vous prenez une taille fixe parce que taille fixe en gros je veux un disque 200 gigas donc un fichier et bien il va tout de suite créer un disque 200 gigas qui sera du coup à remplir de données donc choisissez dynamiquement alloué c'est mieux comme ça vous évitez d'avoir en fait de l'espace gâché pour rien on fait ça windows étant donné qu'il prend beaucoup de place mais vous voyez là les 50 gigas une fois qu'on installe quelques applis ou rien que les pilotes d'installation et bien c'est très très vite limité donc déjà 50 c'est pas assez du tout par rapport à ça donc moi je recommande largement les 100 gigas pour être tranquille sachant que vous allez même si c'est juste pour des tests installer quelques programmes et ça peut aller très vite un deux trois programmes c'est suffisant je parle évidemment pas de jeu vidéo mais de toute façon si vous voulez faire du virtualiser un windows pour le jeu vidéo c'est pas forcément l'idéal d'accord pour jouer aux jeux vidéo il faut un maximum de performances donc il faut que ça exploite au maximum votre matériel et pour ça il faut installer un windows directement physiquement sur le disque et pas en virtualiser voilà sinon vous pourrez pas jouer à quelques jeux mais pas on va dire des très très gros jeux donc 100 gigas c'est vraiment le minimum 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 pour virtualiser un windows 10 pour être tranquille pour installer quelques trucs avant qu'ils nous disent bah mince t'as plus de place sur ton disque donc tant pis tu peux plus rien faire on crée tout ça et la machine virtuelle est créée voilà donc oui c'est très très simple on passe à l'étape de configuration alors je prends un peu de temps parce qu'encore une fois c'est la première vidéo je pars du principe voilà vous n'avez pas forcément vu le cours sur linux et du coup que c'est la première fois vous utilisez virtualbox donc je vais pas brûler les étapes pour les pour ces gens là la partie ici on vérifie rapidement donc ça c'est éventuellement si on veut faire des voilà si vous voulez par exemple partager le copier coller ou glisser déposer du système que vous avez là votre vrai système via le système virtualisé vous pourrez éventuellement l'activer si ça vous intéresse nous on va pas le mettre pour laisser comme ça par défaut ici c'est la quantité de mémoire donc vous voyez qu'on pourra la changer si à un moment donné vous trouvez qu'il n'y a pas assez de mémoire vive vous pourrez toujours la changer par la suite pas de souci alors pas quand la machine est démarrée mais quand elle est éteinte bien sûr processeur bon bah ça c'est le nombre de coeurs bah moi je suis en quad core on va tous les utiliser et on va laisser les ressources comme ça donc vous voyez ça le vt amdv c'est justement ce que je vous parlais c'est les instructions de virtualisation d'accord donc si vous les avez vous pouvez virtualiser un système 64 bits sinon vous pourrez pas d'accord donc ça vous saurez très très vite ok on va laisser ça comme ça mémoire vidéo on va utiliser le maximum bon j'ai deux écrans mais je vais en laisser moins qu'un seul pour ici donc là après bon voilà si vous voyez il n'y a pas grand chose comme ça change assez souvent bon je passe un peu toutes les options puisque peut-être pareil que le jour où vous installerez bah virtualbox vous n'aurez pas tout à fait une interface où vous aurez une version plus récente et il y aura peut-être des nouvelles options donc c'est à vous de vérifier on peut régler voilà le pilote pour l'audio le réseau et on peut notamment activer les ports usb si vous voulez être en usb 2 usb 3 etc donc attention parce que c'est pareil l'usb 3 généralement il faut certains pilotes spécifiques donc à voir et là on peut partager des dossiers pareil entre le système hôte donc le système hôte c'est celui où vous avez installé virtualbox et le système qui sera virtualisé d'accord voilà donc on va laisser ça comme ça ce sera très bien et éventuellement bah si vous avez un problème avec la configuration de votre machine pareil vous n'hésitez pas à venir en commentaire pour me le dire et on verra ce qu'on peut faire de là alors j'ai oublié le plus important on va lier cette fois ci un iso c'est à dire qu'on a quelque chose va qui simule notre lecteur disque d'accord un lecteur disque donc ici dans stockage vous allez aller dans mon information windows c'est ça donc à lui par contre il met que sata ah bon il met pas ah oui il met pas d'IDE ou alors il l'a désactivé peut-être ou peu importe en tout cas on va laisser ça comme ça donc on va faire ça vous voyez ce qu'il représente ici bah le ça c'est ce qui représentera le disque c'est le fichier qui représente votre disque dur virtuel pour windows et ça c'est ce qui va représenter votre lecteur cd dvd virtuel donc de là on va démarrer alors d'ailleurs c'est peut-être là qu'on peut le changer non non il propose que du sata pour windows ans c'est marrant parce que quand on fait une machine linux il propose de l'IDE et pas là donc vous cliquez ici vous choisissez un fichier de disque normalement moi j'ai le chemin ouais c'est bon je récupère mon iso d'accord ici et voilà donc en gros qu'est ça va faire c'est comme si virtuel enfin sur mon système là j'avais mis et bien un dvd de windows 10 d'accord dans mon lecteur cd sauf que là bas c'est un lecteur qui est virtuel avec une image disque virtuel qui est un iso donc ça va exactement simuler tout ça on n'a plus qu'à démarrer et on va pouvoir bah du coup bouté un comme on dit sur windows pour procéder à l'installation donc cette vidéo sera un peu longue vous en doutez bien ça fait déjà je vois 17 minutes pour ne pour tout juste commencer l'installation mais c'est nécessaire encore une fois j'ai pas envie de d'aller vite puis que la moitié des gens soit même pas capable de d'utiliser virtualbox c'est pas parce que moi je sais l'utiliser que tout le monde sait forcément l'utiliser donc là on fait cacturé c'est simplement pour la souris en gros là vous voyez j'ai pas j'ai pu accès à la souris sur mon système haute elle est bloquée dans le système virtuel il suffit d'appuyer sur la touche contrôle droit d'accord la touche contrôle à droite pour voyez récupérer la souris sur système haute et si je reclique dans le système virtualisé hop je repère la souris on peut d'ailleurs faire ça et voilà donc là ça démarre tout de suite il n'y a pas de problème il a bien démarré sur l'iso donc ça c'est bon on va laisser faire alors ça va forcément être un petit peu moins on va dire moins rapide parce que j'ai mis que 8 gigas de mémoire donc on verra bien si ça suffit ou pas et dans tous les cas un système virtualisé sera moins poussé en performance qu'un système directement installé un c'est logique on est sur du virtuel donc c'est moins là mon vélo son va dire donc on va passer à ça et on verra alors l'installation de windows 10 même chose selon la version que vous allez installer il y aura peut-être des changements au niveau de l'installation de la configuration des options proposées donc le bon réflexe à avoir si je peux vous voilà vous donner celui ci c'est de tout bloquer par défaut c'est à partir du principe que on désactive le maximum de choses par défaut et ensuite à l'usage on voit ce dont on peut avoir besoin et on se dit bah tiens ça je veux l'utiliser sur windows 10 donc je l'active et pas l'inverse n'activez pas tout par défaut quand je parle des activations des activations c'est genre la localisation la synthèse vocale l'écriture manuscrite ou ces genres de choses là parce que vous n'avez peut-être pas envie que votre windows sache où vous êtes ce genre de choses donc vous vous désactiverez tout mais on va le voir toute façon par la suite et après c'est au fur et à mesure quand on a besoin de quelque chose on l'active si nécessaire donc ça c'est le réflexe à avoir si vous voulez pas justement avoir de problèmes par la suite ou avoir tout simplement trop de choses qui sont activées sur votre système alors que vous n'en voulez pas quoi tout simplement donc là on a une petite interface c'est normal vous verrez par la suite pour qu'on ait une bonne résolution on le verra en fait donc il va falloir en fait par la suite avoir des add-on c'est à dire des add-on de virtualbox donc le logiciel que on est en train d'utiliser qui permettra du coup via cette add-on de pouvoir gérer notamment la résolution d'écran donc avoir une résolution pas toute petite comme j'ai ici alors ça je vais mettre que je vais pas l'activer pour le moment je l'activerai plus tard de toute façon voilà donc voyez ici vous allez pouvoir choisir votre version d'accord moi de toute façon c'est la version pro de toute façon la clé que j'aurais activée c'est une version pro donc vous prenez la version qui correspond bien évidemment à la clé que vous avez donc si vous avez acheté un pc avec un windows préinstallé normalement sur la tour ou le pc portable donc en dessous vous devez avoir une étiquette d'accord avec marqué licence OEM d'accord c'est à dire que c'est une licence normalement qui est reliée qu'à un seul pc et vous devriez peut-être après ça c'est à voir après c'est une OEM c'est pas sûr mais l'utiliser sur votre système virtuel sinon vous serez obligé éventuellement de racheter une clé ou ou d'avoir une clé qu'on appelle retail c'est à dire une clé qui peut être utilisée du coup indéfiniment en fait c'est pas une clé qui est forcément bloquée sur un système en particulier professionnel donc prenez pas la version N vous trompez pas on prend la version là enfin moi je pense à la parce que c'est celle qui correspond encore une fois j'ai une clé de licence pour windows 10 pro donc je vais prendre la version pro si vous vous avez home ou famille vous prenez la version en question ça pareil si on l'a pas lu avant on le lit et on accepte seulement après d'accord pour être sûr et ici on fait personnaliser en tous les cas donc là vous voyez on est bien sur le disque que vous voyez ici ce n'est pas un disque physique d'accord c'est pas un disque qu'il y a dans la tour de mon pc c'est le fameux fichier virtuel d'accord le disque virtuel virtualbox que nous avons créé tout à l'heure de 100 gigas donc là on s'embête pas on n'a même pas besoin de créer des partitions autres on fait suivant et de toute façon le système va créer lui-même les petites partitions qu'il a besoin partition de restauration de récupération etc et là on passe directement à la copie des fichiers etc donc là ça va aller assez vite parce qu'il n'a pas vraiment besoin de décompresser des fichiers d'une clé usb ou d'un vrai disque comme on est sur un fichier iso on va gagner un petit peu de temps en installation même si on est en virtualiser et après bien sûr l'installation sera plus ou moins longue selon l'ordinateur que vous avez si votre ordinateur a 10 ans vous avez le temps d'aller prendre un café un choco ou de faire un petit tour le temps de l'installation d'autant que il ne va rien se passer de précis jusqu'à ce que le système redémarre ou éventuellement qu'il vous mette une erreur en disant voilà ça a planté ou je sais pas quoi donc on verra par la suite donc ça c'est pas l'étape la plus joyeuse on va dire donc on va la laisser passer donc on va voir beaucoup de choses sur cette installation notamment de comment paramétrer au départ en fait on va vraiment essayer d'avoir une installation la plus minimaliste possible c'est ce que je vais vous proposer et après vous de toute façon à l'usage vous pourrez vous dire moi j'ai besoin que Windows localise mon PC donc je l'active manuellement mais c'est parce que j'en ai vraiment besoin et pas par défaut on active ce genre d'option alors qu'il y a certainement des gens parmi vous qui n'ont pas envie d'avoir la localisation d'activer c'est un exemple parmi tant d'outes vous verrez que Windows en fait ça c'est le gros problème en fait et c'est ce que je disais aussi sur l'introduction c'est à dire au niveau de la sécurité un peu trop laxiste mais là c'est pas seulement de la sécurité c'est qu'en gros on part du principe que enfin Microsoft part du principe que l'utilisateur va absolument tout utiliser d'accord ou éventuellement tout utiliser sur le système et puis il y a aussi l'idée de simplement récolter des données tout ça de toute façon donc spécialement vous vous invitez en fait à activer tout et n'importe quoi c'est que on va dire récemment quand même qu'on vous propose à l'installation la possibilité de refuser ou de désactiver certaines options mais sinon quand même vous avez 15 000 si vous faites l'installation par défaut ou de toute façon si vous avez acheté un ordinateur avec Windows préinstallé vous n'avez qu'à vérifier dans vos paramètres de confidentialité et autres et je suis assez persuadé que la localisation est activée la reconnaissance vocale, Cortana tout ça également et voilà pourtant vous n'avez rien demandé de spécial à la base donc l'idéal bien sûr c'est toujours ça pareil autre astuce parce que comme on est sur l'installation et que ça prend un peu de temps et qu'il ne se passe pas grand chose à l'écran si vous achetez un ordinateur c'est bien le conseil que je puisse vous donner aussi alors si évidemment vous n'y connaissez absolument rien c'est l'occasion de se former c'est comme tout ça s'apprend avant de savoir conduire une voiture on passe le code et après on passe son permis pour savoir conduire donc c'est comme tout on apprend ne gardez pas le système qui est préinstallé ça c'est bien un conseil que je peux vous donner dans tous les cas sans exception là que j'ai pu voir que ce soit pour des gens que je connais qui bossent en magasin donc des panaches PC, assistance PC ou mes proches des gens plus ou moins éloignés puis tous les retours que j'ai maintenant avec internet depuis que je fais des formations dès qu'il y a l'acquisition d'un PC avec un Windows préinstallé il arrive toujours à un moment donné où le système ne va plus que ce soit dans les ralentissements, les bugs, les virus les programmes d'essai ou les logiciels préinstallés qui ont foutu des adwares ou tout ça et plus ça va et plus votre système part complètement en sucette pour rester poli et au final on est amené à l'étape de devoir tout réinstaller et quand on a utilisé son système depuis 6 mois, 1 an et qu'on doit penser à sauvegarder toutes ses données et tout réinstaller c'est assez casse-pipe alors que ce serait bien plus efficace d'avoir son PC vous avez acheté votre PC et avant même de commencer à vous en servir de faire quoi que ce soit vous réinstallez un Windows propre un Windows minimal où vous n'avez pas tous les logiciels installés parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui va acheter un PC à serre quand vous allez acheter un PC à serre vous allez avoir le Windows préinstallé c'est pratique parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a plus qu'à l'utiliser mais vous avez également tous les logiciels que Acer a mis dessus et puis peut-être une version d'essai pour Norton ou McAfee et une version d'essai ou en tout cas une version découverte de la suite Microsoft Office etc. et vous avez déjà 300Go sur votre disque de près alors que vous aviez juste Windows installé normalement alors qu'un Windows installé propre, minimal c'est 40Go 50Go on va dire à tout casser juste l'installation d'un Windows ce qui est déjà quand même pas mal donc quand vous achetez un PC vous verrez que vous êtes généralement beaucoup plus et au-delà de 40Go d'installation sur votre disque c'est un petit peu dommage parce qu'après on bouffe de l'espace pour rien donc ça c'est vraiment l'astuce que je peux donner qui est toute simple mais qui doit pas être si évidente que ça parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas c'est le réflexe on achète un PC avec un Windows préinstallé tant mieux pour vous parce que vous aurez comme ça une licence d'utilisation mais première chose que vous faites vous faites ce qu'on fait ici en fait vous vous débrouillez via une clé USB un CD etc pour télécharger un ISO et le mettre dessus et vous réinstallez votre système pour partir sur une base de scène et une base surtout qui vous est propre comme ça c'est vous qui avez installé votre système et le jour où il y a le moindre problème vous saurez pourquoi il y a un problème parce qu'il n'y avait rien d'autre que l'installation du Windows que vous avez fait au départ il n'y avait pas de logiciel de démo de machin de trucs qui souvent d'ailleurs sont des versions de démonstration ou des versions de 30 jours et après comme ça on vous incite à payer pour acheter une licence et généralement beaucoup de gens payent se font avoir pour certaines choses alors qu'ils n'avaient peut-être rien demandé au départ donc on va vous permettre de faire certaines économies et pour ceux après qui veulent vraiment vraiment choisir certains logiciels de payer certaines choses le feront encore une fois volontairement et par eux-mêmes on n'a pas forcément besoin de nous forcer la main c'est quelque chose qui peut être assez désagréable là-dessus bon si on entendait de bruit ça vient de dehors parce que j'ai ma fenêtre ouverte tout va bien ne vous inquiétez pas ce n'est pas encore la fin du monde préparation des fichiers c'est le plus long de toute façon la préparation c'est ce qui est en fait des compressions tout ça le fait de déplacer les fichiers ou autre et après on fait l'installation donc c'est la partie généralement la plus longue celle que vous aurez la plus longue au niveau de l'installation et après le reste ça va quand même relativement vite donc on verra de toute façon là on est parti pour une vidéo je ne dirais pas d'une heure mais pas loin quand même parce que là c'est juste l'installation et après il y a tout le paramétrage c'est assez long quand même et surtout pour le coup en vidéo quand on fait ça et qu'on est occupé avec quelque chose à côté ou si vous le faites de votre côté vous ne serez pas forcément de votre écran comme moi je suis en train de vous faire une vidéo je ne vais pas m'en aller et puis je dis bon je reviens dans 5 minutes donc c'est un petit peu un petit peu casse-pied et voilà du coup donc on verra pour ça puis je n'ai pas spécialement envie de faire un cut et de couper une partie de la vidéo je préfère à ce moment là autant vous parler et vous donner quelques astuces plutôt que de faire une coupure directement au niveau du montage on va bientôt avoir fini là donc ça va être bon donc vraiment pensez-y quand vous achetez comme ça un PC avec Windows préinstallé même si du coup ça va rallonger votre temps d'accès on va dire à cet ordinateur nouvellement acheté vous êtes certainement pressé d'utiliser première chose d'abord pensez à tout réinstaller proprement et si vous n'y connaissez pas et bien c'est l'occasion justement de connaître et dans tous les cas il vous arrivera beaucoup moins de bricoles surtout si vous vous intéressez un minimum à votre système ça vous évitera d'aller chez le réparateur pour pas grand chose et puis de payer des sommes astronomiques juste parce que vous avez peut-être une version d'essai d'un antivirus que vous avez voulu en installer un autre et que deux antivirus sont entrés en conflit et que du coup tout merde voilà c'est un exemple parmi tant d'autres bon du coup ça va finir 78% on va reterminer alors je suis en Thaïlande pour ceux qui se rendent les directiens ça parle pas français dehors non non vous inquiétez pas vous savez vous savez nous les millionnaires on est toujours en vacances c'est bien connu donc du coup du coup voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après pour le reste de toute façon on va le voir directement à l'installation pour tout ce qui est justement paramètres et haut ce que vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et sur Windows en fait avant vraiment vraiment avant même de l'utiliser il faut penser à tout paramétrer tout ça on va avoir d'ailleurs beaucoup de paramétrages à faire de configuration avant même de commencer à voir comment l'utiliser et c'est en même temps pour ça que vous suivez cette formation sinon vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo vous pouvez d'ailleurs directement quitter la vidéo en cours et puis faire autre chose tout simplement ne vous embêtez pas on va voir un peu tout ça pour tous ces éléments donc en tout cas vous voyez pour ceux-ci vous connaissiez pas ce système VirtualBox c'est quand même bien pratique ça fonctionne pour pas mal d'autres systèmes vous pouvez installer plusieurs Windows différents plusieurs Linux en macOS bien évidemment ce n'est pas autorisé par Apple je précise vous n'avez le droit d'installer que macOS que sur un Mac donc ça c'est important le PC Apple donc après libre à vous en fait ce que vous voulez vous êtes vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul mais je vous le dis quand même et pour un système Windows Linux BSD vous pouvez vous amuser si vous voulez tester par exemple vous êtes intéressé à Linux même vous voulez installer une Debian Ubuntu tout ça vous ne savez pas trop lequel choisir vous installez 3-4 systèmes vous les testez et puis Windows si un jour vous avez envie de je ne sais pas surtout si vous êtes né assez récemment on va dire que vous n'avez pas connu par exemple la période Windows 98 Windows XP tout ça que vous avez envie de tester de voir un peu à quoi ça ressemblait à l'époque ça peut être pas mal aussi de voir un petit peu d'où vient Windows comment ça quel système nous avions nous en fait il y a quelques années j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez laissé en introduction que beaucoup de gens ont commencé avec Windows 10 donc du coup c'est rigolo parce que même moi qui ne suis pas dans les très très anciennes générations j'ai quand même commencé avec Windows 95 j'ai testé après des versions plus anciennes par la suite mais dans mon utilisation quotidienne j'ai vraiment commencé avec Windows 95 il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient commencé avec Windows XP ou Windows 10 donc c'est plutôt très intéressant donc voilà vous voyez l'installation était rapide c'était vraiment la préparation des fichiers qui était plus longue bon ça va ça a pris 3 minutes le temps de faire le truc c'est pas si long que ça c'est parce qu'il se passe pas grand chose donc on a l'impression que le temps est long mais au final ça va ça valait pas le coup de faire un cut pour 3 minutes au pire pour certains vous aurez passé le passage de la vidéo si vraiment vous êtes impatient au pire donc là après le système va redémarrer d'accord sur le système va l'installer et là il va commencer à faire un paramétrage et une fois les paramétrages fait il va préparer en fait le bureau Windows donc avec toute la configuration et ça démarra complètement donc là on avait on va dire l'étape la plus casse-pied il n'y a pas eu grand chose à dire et là on va passer à l'étape la plus intéressante pour l'installation en tout cas et où il va falloir être attentif pour ne pas faire n'importe quoi alors certainement même pour les gens qui s'y connaissent sur Windows il y a certainement des choses que certains vont apprendre j'ai expliqué certaines choses et les gens vont dire ah oui vous pouvez faire ça donc ça devrait ça devrait servir à pas mal de monde quand même donc déjà on va voir ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur ce qu'il ne serait plus on ne sait jamais on n'est pas à l'abri même sur un système virtualisé qui est une erreur à l'installation et que ça foire surtout quand on est en train d'enregistrer une vidéo c'est dommage mais là bon je suis content ça a marché pas de soucis tant mieux tant mieux donc voilà donc pareil c'est vraiment c'est en plus là pour faire des tests pour suivre le cours installer en virtualisé c'est après par la suite si vous avez vu on va dire ce cours au minimum sur les premières séances déjà vous pourrez après réinstaller un Windows propre sur votre système physique enfin sur votre machine actuelle bien évidemment après avoir sauvegardé toutes vos données vos données c'est vos fichiers c'est les favoris de votre navigateur internet c'est vos fichiers de sauvegarde dans mes documents c'est éventuellement les fichiers du dossier personnel des fois il y a des fichiers de config qui peuvent s'enregistrer là donc voilà il ne faut pas oublier en fait il vient d'avoir le listing un petit peu de tous vos fichiers perso que vous allez perdre si vous ne les sauvegardez pas avant de tout réinstaller et pour l'installation après c'est pareil c'est à dire que là ce que je vous montre c'est fait en virtualisé si vous faites une installation physique ce sera exactement la même chose simplement que au lieu de passer par virtualbox grâce à l'avantage avec l'outil media creation tool c'est que tout se fait automatiquement vous ne pouvez pas vous louper vous avez juste à mettre un dvd de grande taille parce que le windows actuel a baissé en taille de fichier donc il devrait passer parce qu'un dvd c'est 4 giga 7 je crois donc si vraiment vous avez qu'un lecteur dvd comme là il fait 3 giga et qu'elle ça doit passer sur un dvd et sinon vous prenez une clé usb en fait pas besoin d'une grosse clé une clé 8 giga c'est suffisant et vous mettez ça va installer en fait l'iso sur la clé après il faut faire booter votre système sur la clé généralement windows il arrive même à booter tout seul de toute façon dessus et ça lancera le processus d'installation comme ça s'est passé ici donc c'est vraiment il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à ça vous ne devriez pas vous pas galérer avec ça d'autant que voilà microsoft propose quand même un outil pour pour gérer ça de manière automatique donc pas besoin d'aller télécharger un logiciel de gravure gravure iso vous pouvez directement faire ça avec l'outil microsoft qui fonctionne d'ailleurs correctement donc voilà on ne va pas s'en priver du coup préparation donc là pareil c'est l'étape vous voyez d'aller charger un petit peu les périphériques et tout donc ça en gros il va faire la reconnaissance de votre matériel d'accord la souris le clavier vos écrans la carte graphique etc il va installer une version alors soit une version du constructeur d'accord donc c'est à dire des composants ou alors à défaut une version générique c'est à dire c'est une version faite par microsoft par exemple qui prendra en charge au minimum votre carte graphique admettons mais ce ne sera pas par exemple un pilote nvidia ou un pilote amd mais un pilote générique microsoft pour avoir un affichage parce que s'il n'y avait pas ça en fait vous n'aurez aucun affichage à l'écran ce qui sera un peu compliqué puisque oui nous passerons bien évidemment par l'étape d'installation des drivers donc les pilotes tout simplement ce qui assure pour être simple la communication entre votre matériel et vos logiciels d'accord pilote de carte graphique pour les joueurs pilote pour votre souris votre clavier etc etc on regardera tout ça bien en détail sur toutes les vidéos à venir donc là vous allez voir contrairement à linux pour le coup on va avoir beaucoup beaucoup de séances ne serait-ce que pour l'installation et la configuration du système il va y en avoir beaucoup après on verra pour l'usage comme vous avez dit en intro en fait et après on passera des choses optimisation personnalisation du système et après de l'administration réseau programmation etc pour ceux qui veulent toucher un peu à la ligne de commande à PowerShell et compagnie mais déjà juste pour l'installation et la configuration ça va occuper pas mal de vidéos donc on va voir tout ça donc c'est un peu long voilà mais au moins comme ça vous voyez un peu le temps que ça prend sachant que j'ai pas non plus une machine très vieille donc il y a 32Go de RAM derrière mais j'ai mis 8Go il faut oublier que j'ai mis 8Go aussi sur le système virtualisé donc c'est aussi pour ça que ça prend un petit peu de temps j'avais pas spécialement envie de mettre 16 non plus c'était pas utile donc on va avoir tout ça et on va passer l'étape et on va avoir tout ça oh Merci. Alors voilà, le redémarrage en cours qui se fait. Et normalement, il va préparer le bureau et commencer à nous poser des premières questions. Voilà, qu'est-ce qu'on veut activer, désactiver, etc. C'est parti. Donc ça, c'est pour démarrer à partir du CD-DVD. Ça ne nous intéresse évidemment pas. Donc là, vous ne touchez à rien. Si vous ne savez jamais, ça vous met ça. Sinon, ça va redémarrer sur le support d'installation et ça va réinstaller, relancer l'installation de Windows. On ne veut évidemment pas, nous, il est déjà installé maintenant. Donc d'ailleurs, au niveau de la configuration ici, une fois que ça s'est fait, vous pouvez l'enlever. C'est-à-dire, ce qui était ici votre Windows, vous pouvez l'éjecter. Vous faites retirer le disque du secteur. Virtuel. Et hop. Vous pouvez être sûr qu'au démarrage prochain, ça ne vous propose pas de relancer l'ISO d'installation. Donc là, c'est comme si le système était déjà installé et que vous aviez enlevé votre clé USB ou votre DVD. Là, on est en train de booter, non pas sur l'ISO d'installation, pour l'installation, mais sur le système qui vient d'être installé. Donc on a un fichier qui pourra faire jusqu'à 100 gigas qui a été créé, mais qui là fera juste la taille qu'il a eu besoin pour installer ce Windows. Vous voyez, c'est un fichier qui va évoluer dynamiquement, en fait, qui va s'agrandir ou se rétrécir en fonction de l'espace vraiment pris. Alors, passons aux petites questions. Peut-être que je mettrai quand même 16 gigas pour les prochaines vidéos, parce que 8, ça me paraît un petit peu limite, là, en virtualisé. Il est quand même lent, hein. Donc je n'ai pas non plus envie de passer. Bon, après, on n'aura qu'à l'installation à faire une fois. Après, derrière, ce sera juste de la configuration. Donc il n'y aura plus des... Voilà, ça ne va plus traîner en longueur comme ça. Donc vous savez que les vidéos d'installation, ce n'est jamais les plus intéressantes. Sur le cours de Linux, pareil, l'installation de l'OS, ce n'était pas forcément... Ça n'a pas pris 30 secondes. Mais bon, ce sera sur une vidéo. Après, le reste, ça ira mieux. Donc on va passer tout ça. On dit, veuillez patienter. Eh bien, on va patienter, il n'y a pas de problème. Donc là, on va nous poser pas mal de questions sur l'usage d'un compte Outlook, donc Microsoft ou non, d'activer certaines options, tout ça. Et on va faire comme je vous l'avais dit au départ, c'est-à-dire on va tout désactiver par défaut. Comme ça, tout le monde part sur la même base. Et après, vous, de votre côté, vous voyez ce que vous avez besoin et vous activez en fonction. Mais j'essaierai de vous permettre d'avoir le système le plus minimaliste, le moins intrusif possible également. D'accord ? Même si de toute façon, Microsoft collecte des données que vous désactiviez tout ou pas, dans tous les cas. Et on va s'arranger, en fait, pour avoir vraiment le strict minimum. Et après, bien sûr, si vous voulez tout activer, vous aurez tout le loisir de le faire parce que chaque option, bien sûr, peut être changée. Si vous mettez une option désactivée, vous pouvez la réactiver par la suite. Ou l'inverse, ça ne pose aucun problème. Voilà qui nous propose la langue, du coup. Alors, c'est parti. Donc, ça a été un petit peu long, pareil. Vous savez, ta préparation, chaque fois, comme ça, elles prennent un peu de temps et on y arrive au bout. Donc là, vous choisissez évidemment votre région. Je pense que c'est suffisamment clair. De toute façon, vous allez voir que les questions posées sont très simples. C'est quand même vraiment orienté pour être plus simple. C'est assez intuitif. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre non plus là-dessus. Et après, on va voir pour le reste. La disposition de clavier. Donc, moi, je laisse français. Standard. Si vous voulez éventuellement ajouter une autre disposition de clavier, vous pouvez, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent une disposition arabe, chinois ou je ne sais quoi. Même pour l'anglais, vous pouvez ajouter éventuellement une autre disposition. Ou belge. Enfin, vous avez plusieurs dispositions de clavier à prendre en compte. Sinon, vous faites ignorer. Et pareil, de toute façon, vous pouvez en ajouter ultérieurement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas figé non plus. Si un jour, vous avez besoin d'ajouter une disposition, vous pourrez le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors là, comme tout est déjà connecté à Internet, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de connexion déjà faite à Internet, il vous demandera évidemment, enfin, il vous proposera une liste de points d'accès, que ce soit des points d'accès Wi-Fi ou autres. De toute façon, c'est du Wi-Fi. Et si vous êtes branché en câble, évidemment, il reconnaît votre connexion automatiquement. Donc, vous êtes déjà connecté. Il n'y a pas de souci. Et ça, bon, vous savez, vous connectez à votre réseau Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Parti ici, bon, à moins d'être évidemment dans une entreprise, mais sinon, c'est une utilisation personnelle, logiquement. Donc, on sélectionne bien ça. Ça a marché le suivant. Non, il a galéré un petit peu là. Et ici, voilà. On commence par les étapes importantes. Donc ça, généralement, les gens pensent qu'il est nécessaire pour beaucoup de créer un compte Microsoft, donc un compte Outlook, en fait, pour utiliser le système. Ce n'est pas obligatoire du tout. Là, c'est très simple. Si vous avez déjà au départ prévu d'utiliser le Windows Store, c'est-à-dire les applications, les Windows App du store de Microsoft, en fait, donc c'est un peu le Google Play, d'accord, mais là, pour Microsoft, ce n'est pas Google, c'est mieux de créer un compte puisque vous aurez directement comme ça accès à certaines choses par rapport à ça. Et surtout, vous pourrez synchroniser vos données. C'est-à-dire que toutes les données de votre système, pour beaucoup de choses, pourront être synchronisées via votre compte. Si vous voulez, simplement vous connecter un peu à l'ancienne, comme les anciennes versions de Windows, sans forcément être connecté à un compte Microsoft, qui du coup va synchroniser tout un tas de choses, vous pouvez utiliser un compte hors connexion. Donc, c'était tout simplement ce petit lien qui est ici. Donc, en gros, ça fonctionnera avec un pseudonyme, un mot de passe, d'accord, et non pas un compte identifié à un mot de passe pour le Microsoft, pour l'accès Microsoft. Donc là, on vous dit, voulez-vous vous connecter avec Microsoft à la place ? On insiste un petit peu, des fois que tu dirais « bah oui, en fait ». Donc voilà, ça que je vous disais, c'est ça qui est un petit peu casse-pied, c'est qu'on vous force quand même un peu la main. Voilà, Microsoft, ça c'est pas bien, il faut arrêter de faire ça. En plus, vous mettez bien le oui en bleu pour vous dire que c'est bleu, c'est beau, donc c'est bien le bleu, mais ça, c'est gris, c'est moins bien. Mais nous, on est dans le moins bien. Et là, du coup, on choisit, vous voyez, on vous met la main, ou encore mieux, utiliser un compte en ligne. Vous voyez, on insiste encore un petit peu si des fois, vous voulez changer d'avis. Non. Donc là, vous mettez le pseudonyme, d'accord ? Donc ça correspondra en fait à votre utilisateur de session. Donc moi, je vais mettre, comme j'ai sur mon PC l'actuel. On fait suivant, on met un mot de passe. Donc là, je suis en virtualisé, donc je mets un mot de passe évidemment pas. Voilà, important, je m'en fiche. Et voilà. Et ensuite, vous avez quelques questions. Donc ça, c'est éventuellement si vous avez oublié votre mot de passe, il va vous poser des questions, les trois questions. Et si vous mettez les trois bonnes réponses que vous aviez entrées ici à l'installation, eh bien, vous pourrez récupérer votre accès. Donc moi, pareil, je m'en fiche. Pour le coup, je mets vraiment n'importe quoi. Je suis sur un système virtuel. Encore là. Nos problèmes. Vous voyez, les réponses sont assez incroyables. Hop. Et voilà. Donc vous, bien sûr, sur un vrai système, pas forcément virtuel, mais installé en dur, il faut mettre des vraies, voilà, des réponses qui vont avec. Alors là, vous pouvez éventuellement activer ou non l'historique de toutes les activités de votre système. Donc tout est assez détaillé. Je ne vais pas faire que relire ou réexpliquer d'une autre manière ce qui était indiqué dans le paragraphe. D'accord ? C'est simplement que tout ce que vous faites comme activité sur votre système sera gardé dans un historique ou non. Moi, quand je vous dis, par défaut, on va partir du principe qu'on désactive tout. Si vraiment un jour, vous voulez absolument utiliser cette historique d'activité, eh bien, vous irez dans les parabènes de Windows, on regardera où ça se trouve et vous pourrez l'activer à votre convenance. L'assistant numérique, je n'en veux pas donc je refuse. La voix, je n'utilise pas la reconnaissance vocale en ligne. Alors vous voyez, là c'est bizarre parce que d'ailleurs on dit accepter mais du coup, c'est accepter de quoi ? Accepter de l'utiliser quand même. Vous voyez, il n'y a pas de genre refusé comme tout à l'heure. Des fois, c'est bizarre aussi les orientations. Mon emplacement, non, tu n'as pas besoin. Je veux juste utiliser mon système. La localisation de mon appareil, non plus et ça, vous n'avez pas le choix. Vous voyez, envoyer des données diagnostiques, c'est soit vous envoyez tout, soit vous envoyez au minimum mais vous ne pouvez pas dire j'envoie rien. Il n'y a pas le choix. C'est un des points où là, on n'a pas trop de possibilités. Améliorer l'écriture en envoyant des données non plus. Vous faites tout. Non, 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 je refuse, je refuse et après, par la suite, éventuellement, vous accepterez. La publicité ciblée non plus. Je préfère avoir de la publicité générique quitte à avoir de la pub que rien du tout. Enfin, on prépare tout ça et ça va démarrer du coup par la suite sur votre système. Donc, c'est pas, c'est rien de compliqué encore une fois. Donc ça, ça va prendre un peu de temps par contre cet état, je vous le lis tout de suite mais il faut le savoir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de créer un compte forcément et après, vous verrez par la suite. D'autant que de toute façon, le Windows Store peut être utilisé maintenant même sans compte Microsoft. Voilà, c'est juste qu'avec un compte Microsoft, vous pouvez synchroniser vos applications ce qui fait que si un jour, vous voulez réinstaller un Windows, vous n'aurez qu'à vous connecter à vos comptes Microsoft et il va tout resynchroniser automatiquement. Donc, ça peut faire gagner du temps mais après, il faut vouloir tout synchroniser comme ça sur un compte chez Microsoft. Donc, ça va vous de voir évidemment. C'est vous que ça regarde. Voilà, je ne vous dirai pas si c'est bien ou pas bien. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui veulent un minimum de vie privée, d'autres qui s'en foutent et voilà. Chacun voit ça comme il veut. Dans tous les cas, je pars sur une installation de base, c'est-à-dire où tout est activé et après, chacun active ce dont il a besoin par la suite. Donc, on va laisser et se termine cette étape-là avant de basculer directement sur le bureau de Windows 10. Et nous y sommes presque apparemment. A priori. Et voilà, le système démarre. Parfait. Nous y sommes. Alors, je n'ai pas les add-ons. Du coup, les add-ons, à l'invitant, on va peut-être les installer après. Bon, ça, c'est pour Microsoft Edge. On voit déjà, à peine installé, déjà, on vous, c'est du harcèlement. Donc, même si vous ne l'utilisez pas, on va mettre quand même. Voilà, je vais mettre en français. Pour ma part, là, décontent, get started, de toute façon, il ne serait pas forcément Microsoft Edge. Je n'utiliserai de toute façon pas vraiment beaucoup de navigateurs non plus parce que ce sera vraiment juste un système pour la formation. Donc, voilà, l'installation ici. Donc, elle pourrait peut-être être différente si vous installez une version plus récente d'ici là. Il y aura peut-être des choses qui changeront, mais en tout cas, vous aurez quelque chose ressemblant à ça. Alors, pour les add-ons invités, est-ce qu'on peut les installer là ? On va faire ça, vous voyez, périphérique, depuis VirtualBox, on va faire insérer l'image CD des add-ons invités et logiquement, voilà, il va basculer dessus. Sélectionner une action. Moi, je vais faire ouvrir le dossier affiché, c'est mieux. Et là, on doit avoir un truc. C'est lui, je pense. Ah non, c'est en fonction du système. j'ai un 64. Donc, 64.8, c'est le MD64. Si vous avez mis en 32, c'est celui-là. Et c'est peut-être même que lui qui est installé. Il choisit ensuite. Dans le doute, on va mettre celui-là. Voilà, on va faire l'installation. OK. Donc, ce qui va permettre d'avoir, il va falloir la résolution pour VirtualBox, un grand écran, tout ça. Ça, j'en veux pas. Support direct 3D, etc. Enfin, bref, c'est quelque chose quand même pas mal nécessaire pour améliorer votre confort d'utilisation du système virtualisé. Donc, autant l'installer. Installer. Hop. Il faudra peut-être redémarrer la machine. Donc, le système, en gros, si on s'arrête, on va voir. De toute façon, non, toujours pas. En gros, là-bas, dès que je vais pouvoir redimensionner VirtualBox, il va adapter la résolution automatiquement. C'est ça que ça permettra. Ah bah, il propose de redémarrer. Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de me sembler bien. Donc, petit redémarrage. Et après, une fois que ça va être redémarré, on pourra terminer cette vidéo qui aura pris pratiquement une heure, comme je l'avais en gros annoncée au final. Après, un peu moins parce que j'aurais... Parce que, évidemment, vous ne le verrez pas sur cette vidéo, mais j'ai coupé quelques passages. Il y a des passages dans la vidéo où je ne parlais pas pour faire quelques coupures quand même parce que, bon, je ne voulais pas non plus en faire... Il n'y avait rien de spécial à dire, en fait, à certains moments. Donc, j'ai coupé ces moments-là. J'avais juste laissé lors de la première installation, mais pour le reste, j'ai coupé au montage. Donc là, on redémarre. Vous voyez, c'est un redémarrage à se faire tout seul. Alors ça, on peut aussi lui dire d'arrêter de l'afficher parce que ça peut être très vite casse-pieds aussi. Quand même, j'agrandirai aussi. Je mettrai plus que... Je mettrai plus que 8Go. Je mettrai 12 ou 16Go sur la... Parce que 8, c'est vraiment léger. Oh, c'est beau. C'était magnifique. Team glitch. Donc là, c'est rapide. C'est normal, on n'a rien installé. Et là, vous avez un Windows de base, d'accord ? Voilà, il n'y a pas de fichier, il n'y a pas d'application préinstallée de chez Aser, de chez HP, Dell ou autre constructeur ou fournisseur et tiers parce que vous aviez acheté votre PC chez eux. Voilà. On se connecte et c'est terminé. Et normalement, j'espère après, les add-ons devraient fonctionner. Sinon, ça va être casse-pieds. Ce serait dommage. Il faut que le bureau, je crois, soit mis en route. Là, il ne les met pas en compte. Qu'est-ce qu'il nous met ici ? Recharge pilote d'affichage. Oui, forcément. Il ne le prend pas en compte tout de suite. Ah, ça y est, parce qu'il n'avait pas fini l'installation, il est terminé. Et là, vous voyez, je peux faire ça et je peux même faire disparaître et je... Il est où ? Disparé. Et là, vous voyez, on ne voit même plus que je suis sur VirtualBox. Incroyable. On pourrait penser, du coup, j'ai vraiment... Vous ne voyez pas avoir des tâches, c'est normal, mais en tout cas, on est sur le système. Moi, je ne le garderai pas comme ça, je le mettrai comme ceci pour que vous ayez tout à l'écran. Et voilà, écoutez, l'installation est terminée, donc on aura évidemment plein de choses à changer, vous verrez, on verra. On va déjà s'occuper du paramétrage principal, d'accord, pour avoir quelque chose de fonctionnel et de bien paramétrer. Après, on s'occupera de la personnalisation de base, le thème, de couleur, le mode sombre, le mode clair, etc., pour ne pas nous faire mal aux yeux, notamment. Et on verra comment utiliser ça, l'utilisation basique et tout ce qui viendra par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura peut-être pas forcément été énormément utile, on n'a pas dit grand-grand-chose. Je pense qu'encore une fois, il y a 90% d'entre vous qui savaient déjà tout ce qui a pu être dit sur cette vidéo, mais c'était de toute façon une étape obligatoire avant de passer à la suite où il va y avoir de plus en plus de choses pour le coup qui vont servir à pas mal de gens. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, de toute façon, profitez au-dessous de la vidéo pour les poser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance sur ce cours Windows et prenez soin de vous en attendant. On se revoit bientôt en tout cas pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada